coucou bienvenue sur ma chaîne diamant rose je suis vraiment vraiment énervé j'attends cette magnifique boîte de shibiawer la compagnie shibiawer en france depuis des mois pour faire une histoire courte pour ceux qui ne le savent pas shibiawer produit leur propre patron pour faire des beaux des beaux 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 dessins en point de croix et ils offrent des box mystères depuis je crois un an c'est des sorcières à tous les deux mois il n'y a reste pas beaucoup à sortir et j'espérais vraiment avoir une de ces sorcières là celle ci m'attirait beaucoup parce qu'ils nous montrent juste un petit aperçu agaçant et je voyais que ça avait l'air d'être dans les couleurs et tout que j'aime mais les ventes étaient terminées depuis quelques temps et tout j'avais manqué la précommande et donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup été comme on dit têteuse j'ai beaucoup insisté essayer de la rejoindre pour que finalement elle me dise il me reste une étamine une toile étamine je l'ai pris immédiatement et depuis ce temps là ils ont eu des difficultés avec un de avec la poste en fait par rapport aux perles qui mettent qui mettent dans le produit tout donc ça a été retardé et j'avais extrêmement hâte et là en plus moi je suis au québec et donc en france ils ont tous reçu leur box en fin de la semaine dernière et tout tout a été dévoilé sur youtube etc en fin de semaine mais moi je voulais pas me spoiler comme on dit je voulais pas voir la sorcière avant d'ouvrir moi même la boîte en faisant ma vidéo avec vous donc j'ai évité facebook et j'ai évité youtube depuis deux jours et là on est lundi et ça vient tout juste de rentrer j'ai trop hâte en plus j'ai vraiment réussi à ne pas voir la sorcière et j'ai du même coup hier dimanche précommandé la sorcière de juillet je suis tellement énervé là donc pour ceux qui connaissent pas c'est quand même du point de croix je vais juste la tourner c'est quand même du point de croix c'est pas c'est pas pour c'est pas pour débutant je prends de l'étamine justement parce que je sais qu'il ya du petit point il ya des points spéciaux et c'est quand même assez compliqué mais le résultat est toujours magnifique j'ai extrêmement hâte de tenter l'expérience c'est très 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 bien fermé je vais y arriver je l'ouvre enfin je suis trop contente puis tu sais même si c'est mystère puis que bon on pourrait être déçus honnêtement là j'ai trouvé toutes belles les sorcières mais je connaissais pas avant je vous dirais qu'il ya juste les sorciers qui m'attirent un peu moins puis même encore sont super beaux aussi alors vous allez comprendre que quand j'ai vu que c'était dans les tons de rose tout de suite j'ai été attiré mais peu importe je voulais une sorcière de chibi hour oh my god je t'énervais ok alors boxe de mai en fait donc ça tombe juste bien ça va arriver pile pour mai en fait la boîte contient une grille originale chibi à croquer excusez de 113 par 153 points une toile à broder suetal créé par milanie pellet qui à la compagnie en fait main forest étamine 12 fils c'est ce que j'aime 29 par 32 centimes un aimant à aiguilles chibi hour assortie à la grille une carte postale chibi hour assortie à la gris un fil crénique vous allez voir ce que c'est trois sachets de perles miyuki pur cristal précieux préciosa en quartz rose oh my god des charmes et des papillons en verre oh my god plus plusieurs surprises juste tout ce qui est écrit là là genre cristal quartz rose papillon c'est moi je capote alors j'avais aussi pris les fils qui viennent avec et j'ai pris aussi un autre petit truc que je viens de voir que je vais vous montrer fait que dans le fond je vais sortir le tout de la boire parce qu'il ya mon adresse puis la boîte me dérange je vais juste enlever mon adresse et voilà donc je me suis rien dévoilé je vais aller chercher le petit truc que je me suis commandé à part j'ai voulu tester les ailes les fameuses aiguilles à pointe boule apparemment que quand on commence à utiliser ces aiguilles là on ne peut plus s'en passer pour commencer j'avais pris un mix des trois grandeurs je sais pas si vous allez voir donc voyez la pointe fait une petite boule apparemment que ça aide à trouver nos points derrière la toile et que ça magane moins la toile même quand on défait quand on pénélope un peu et tout alors j'ai trois grandeurs faudra juste que je me souvienne j'irai voir qu'elle qui est pour qu'elle la seule différence là importante c'est le chat qui est petit moi je suis habitué d'enfiler mes aiguilles sans enfile aiguille mais peut-être qu'avec ça j'aurais peut-être pas le choix ce qu'on verra mais j'ai très très hâte de tester les aiguilles à pointe de boule il faut que je fasse attention pour pas la perdre si je leur met en boîte ensuite j'ai les couleurs je vois des fils on va les regarder après comme ça donc boxe de méfraya de love witch en plus la sorcière de l'amour j'adore je vais faire attention pour le joli autocollant on ouvre la beauté une vraie fois oh my god il y a plein d'affaires oh my god ok on se calme je vais essayer de prendre les choses une à une parce que je veux pas me me spoiler comment on dit alors ici j'ai des petits bonbons trop joli trop joli citron dragé et fié et bonbons à la rose par violette et berlingo une confisserie oh la la donc des petites boules au citron et des petits bonbons à la rose c'est trop mignon alors qu'est ce que je prends qu'est ce que je prends oh my god je vois plein de choses les amis ok on se calme on va commencer par regarder la sorcière parce que sinon j'arriverai pas à ne pas je passe tout je prends la sorcière oh my god magnifique regardez attendez je vais l'enlever tout de suite oh wow regardez regardez la beauté oh my god oh my god j'adore parce que c'est dans les tons de rose de l'amour et en plus il y a des petits oiseaux vous savez comment j'aime les oiseaux des roses oh my god oh regardez ça c'est du détail regardez ses yeux ici on dirait qu'il va avoir des perles des charmes oh my god on va regarder ça regarder ça ensemble une petite grenouille des belles tresses oh elle est trop belle oh comment je suis contente vous comprenez pas comment je suis contente wow 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 magnifique genre magnifique ok je viens de voir quelque chose d'autre oh my god ok un affaire à la fois là il y a trop d'affaires je t'ai pas ok donc ça c'est le fameux cahier que évidemment je peux pas vous montrer là le plan c'est super bien fait ça se présente sous forme de livres comme ça vous pouvez voir pour le plan et ici toutes les couleurs toutes les sortes de points juste vous donner une idée là il y a des points de croix maintenant il y a du fil crinique que je vais vous montrer il y a des demi points des points arrière il y a des perles à mettre il y a des pierres fines il y a des petits points oh my god je capote elle est vraiment belle ah je capote admettons qu'on n'aurait pas pris les fils c'est écrit derrière ici tout ce qui demande pour l'affaire donc je vais la laisser comme ça pour que vous la voyez derrière j'ai oh j'ai le plan attendez je vais vous le montrer comme ça le plan de son petit familier voilà qui est la petite grenouille avec le chapeau c'est adorable avec le chapeau de la sorcière oh regardez en plus il y a comme un citron oh j'adore donc ça c'est le plan que j'ai ouais fait que dans le fond ça représente là la grenouille ici avec on dirait la baguette magique trop trop mignon ok je vais mettre ça là ensuite j'ai des explications pour les différents points donc les croix pleines les demi-points les trois quarts de points les petits points tout est expliqué de tout comment faire c'est super génial et il y a plein d'explications pour les poses de perles pour les poses de quartz de papillons et de charme c'est tout tout expliqué en français ça a l'air génial j'adore et là il y a en plus dedans une jolie carte postale oh quelle est belle mais quelle est belle regardez ça c'est à collectionner je vais vous lire la sorcière Freya c'est marqué à Belle Tannes pour plaire à la belle Freya le mois de mai se couvre de fleurs petite clochette de muguet délicat pétale de rose touchante l'amour car voici le temps venu de l'union entre la déesse et le jeune dieu en attendant le couronnement de la reine de mai notre séduisante sorcière vous invite à danser autour de l'arbre de mai afin d'obtenir les bénédictions du printemps oh comment c'est beau oui regardez il y a du petit muguet là avec des roses c'est tellement moi ben pas pour elle mais tout l'ensemble de ça c'est tellement dans mes goûts et là je vais vous montrer la toile je capote comment c'est beau regardez la toile oh oh my god ben là c'est moi c'est totalement moi je sais pas si elle veut comme ça ou comme ça attendez non les fleurs vont en haut comme ça puis là on va aller la broder ici oh oh my god je capote vous jure là je capote et c'est de l'étamine 12 fils comme j'aime je vais vous montrer regardez ça et voilà non mais ah c'est moi là c'est je capote oh j'ai trop je suis trop contente j'ai genre le goût de la commencer là là c'est de toute beauté vraiment je suis son mot wow ok je vais mettre ça ici tiens comme ça c'est pas tout là il y a plein d'autres affaires alors il y a les fils que moi j'avais pris c'est les fils Sullivan donc ici on voit une chance je n'avais pas regardé les fils en premier on voit la sorcière et on peut voir là les magnifiques couleurs de cette broderie je vais juste voir je ne veux pas briser les collants allez j'ai vu ça je vais juste voir les fils je ne connais pas cette marque on dirait ça ressemble à DMC je suis trop contente ça c'est les magnifiques fils normalement les fils ne viennent pas avec le kit on le sait un peu plus tard après avoir fait la précommande de la boxe ici ils vont offrir les fils donc c'est à nous de décider si on les achète ou pas on peut effectivement se fournir nos fils nous-mêmes mais tout le reste que je vais vous montrer vient avec la boxe ok oh my god ok là je capote c'est trop moi alors le fil crénique je vais vous avancer voilà ce que c'est regardez ça en plus il est rose tu sais c'est juste trop beau trop trop beau regardez ça fait que évidemment ça va indiquer où le mettre wow donc ça c'est le fil crénique juste là-dessus regardez oh je suis tellement contente ensuite on a oh cool je ne savais pas combien de choses c'est-tu écrit un attendez non c'était pas écrit on a un trifil nice wow regardez ça un magnifique trifil avec l'image de la sorcière et oh j'adore ici on peut mettre avec le rond ici on peut mettre les numéros par contre il y a 17 trous puis il y a clairement plus de couleurs fait que je vais prendre lui plus des trifils à moi magnifique j'adore elle est tellement belle je suis contente alors le trifil on a oh wow attendez je vais vous avancer on a plein de jolies perles oups des belles petites perles roses il y en a des blanches transparentes des un petit peu plus grosses comme ça c'est magnifique là wow excusez mes ongles de toute beauté ensuite on a wow on a oh my god attendez là un papillon en verre on a trois papillons en verre des gouttes une goutte pure cristal et des perles niyuki oh my god ok je vais vous montrer un papillon trop beau il est où attendez regardez ça il est dans il est dans les tons de rose et vert comme la la sorcière puis il y a même comme de la brillance dedans c'est tellement mon genre là donc j'ai trois petits papillons de vert comme ça ensuite j'ai trop pas des perdre ensuite à l'intérieur j'ai une goutte pure cristal regardez ça wow et une autre sorte de perle qui s'appelle des miyuki comme ça voilà et les petits papillons ah c'est magnifique ensuite on a on a on a on a on a les charmes ben voyons donc c'est juste c'est comme le hasard fait tellement bien les choses c'est exactement tout ce que j'aime tout tout oh boy faut pas je perdre ça alors on a une perle de perle pré pré chiosa attendez mais j'ai vraiment peur de les perdre donc on a une magnifique perle seulement une pré chiosa regardez ça comment c'est beau je vais la mettre dans le sac ensuite on a un coeur en quartz rose faut pas je le perdre regardez ça il est tout petit un coeur en quartz rose pis en vrai je suppose et les charmes oh my god regardez ça ça commence à avoir ça dans la tête dans les cheveux tu sais c'est d'une beauté pis l'autre 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 c'est sur son bras ici c'est celui que je viens de vous montrer dans les cheveux pis l'autre c'est sur son bras j'adore regardez ça avec les petits brillants aïe aïe je capote pour vrai je 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 c'est d'une beauté tout ça ça n'a aucun sens wow voilà ok ensuite c'est pas tout oup on ne voit plus rien ok j'ai un petit sac ici un petit sac tout mignon comme ça rose et dedans on a ah un autocollin oh j'aime trop ça et on a un petit macaron regardez ensuite et pour terminer on a on a l'émat la fameuse émat à aiguilles de Freya oh comment je suis contente wow oh un émat qui est solide ça on aime ça je 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 suis vraiment vraiment heureuse je ne regrette aucunement de m'être gâtée j'ai très très hâte de tester c'est tout à fait tout à fait moi des toiles magnifiques avec des fleurs des fils qui brillent des diamants des brillants des papillons du rose du tu hein ça pouvait pas n'être ça pouvait pas être plus parfait en fait je je j'en reviens pas euh bravo à l'équipe de de Shibi Hour c'est du travail exceptionnel ça a peut-être pas l'air là vite comme ça mais il y a de la job là-dedans là il y a beaucoup de petits points si on regarde tous les détails les roses tout ah c'est magnifique c'est franchement magnifique je viens de voir où ils vont être les petits papillons ici puis la perle verte là ici puis les autres petites perles ça fait comme ça dans ses cheveux là oh my god ça va être trop beau puis en plus c'est pas c'est pas tant énorme à faire parce que comme ça comme ça tu sais en réalité c'est pas tant énorme à faire mais il y a tellement de travail qu'apparemment que c'est quand même long à réaliser mais quel bonheur j'adore tout simplement vous en pensez quoi puis là j'ai précommandé la sorcière de juillet puis la sorcière de juillet qui vient juste d'annoncer c'est Dana la sorcière de Hurtwich donc la sorcière de la terre en fait qui s'annonce pour être magnifique elle aussi écoutez j'ai rien d'autre à dire à part que c'est parfait je 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 capote je suis extrêmement contente vraiment fait que j'espère que ça vous a plu allez faire un tour sur leur site ils ont vraiment du beau stock la sorcière d'Anna la sorcière de juillet est encore en précommande à l'heure qu'actuelle en tout cas est encore en précommande donc je vous souhaite qu'il en reste si jamais l'envie vous tente d'embarquer dans l'aventure de Shibuya j'adore puis en attendant je vais vous un petit bonbon à la rose ça flippe en plus parce que regardez il y a un citron puis des roses dans son chapeau et j'ai des bonbons citron et roses j'ai compris le concept je suis mademoiselle concept je voulais vous montrer à la dernière page du cahier il y a un joli texte je trouve ça magnifique et on nous présente la sorcière version shibi qui va être disponible qui va être disponible sur le site j'imagine pour ce qui est de la shibi attendez une seconde seconde non je ne l'ai pas la shibi je croyais que je l'avais mais c'est pas grave donc là je ne voulais pas tout vous lire mais c'est vraiment magnifique ça dit en gros que Fréa est la déesse nordique de l'amour de la beauté et de la fertilité on l'invoque pour être heureux en amour ainsi que lors des accouchements on peut aussi la solliciter pour avoir de bonnes récoltes le lierre qu'on voit sur sur la sorcière que je vous ai montré là représente le mariage et la sécurité la rose apporte amour bénédiction et clairvoyance le muguet symbolise le désir et la protection donc ils ont vraiment fait leur sorcière selon les traditions le quartz rose favorise l'amour l'amitié et l'union l'émeraude apporte la chance la protection et la prospérité c'est malade les couleurs de Beltane sont le vert pour la vie et la fertilité le rose pour l'amour et le bonheur le jaune pour la joie et le soleil le blanc la pureté et la protection wow la colombe représente la fertilité la paix et la renaissance la grenouille symbolise les transformations et l'abondance et le citron apporte joie et purification c'est trop adorable et il propose une activité de Beltane distribuer des paniers de mai se rouler dans la rosée le 1er mai afin la rosée du 1er mai afin de conserver beauté et santé décorer son buisson de mai ou son arbre de mai faire des poupées de mai poupées faites à partir d'éléments naturels et habillées de fleurs fraîches c'est adorable et bon il y a un long texte aussi à lire je vais vous le mettre comme ça si jamais vous avez envie de le lire mais c'est magnifique en fait tout tout ce que je viens de lire plus tout ce qui est là est représenté dans dans la sorcière tout 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 c'est de toute beauté je vais tout ranger ça très précieusement et on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos bye bye bye